... Donc, bonsoir. Il parle que je viens vous parler d'innovation. C'est ça le sens de cette soirée, je pense. Ça commence mal parce que je suis assis à la table depuis tantôt, ou à la chaise, c'est vrai dire. J'écoute avec attention et je fais... Attends un peu, là, on me parle de cerveau ouvert pendant que les gens dorment, même pas, c'est vraiment effrayant. On parle de philo, on parle de tout et de rien. Je prends pas ça personnel. Les sujets sont extrêmement diversifiés. Et puis, je peux pas m'empêcher avant de commencer, parce que là, c'est pas dans mon temps, là. J'ai un nombre de minutes décernées, mais ça, c'est avant. Je prends un privilège de conclure que c'est probablement ça, la plus grande innovation. On est en train de mélanger des choses qui se mélangent normalement jamais. Alors, ça va finir dans deux, trois présentations, mais permettez-moi juste de vous féliciter, chers membres de ce TEDxU2S qui avait organisé le tout, parce qu'assister à ça, c'est en soi de l'innovation et réussir à conserver l'attention de personnes de milieux aussi différents. Puis, attendez, moi, je vais vous parler d'administration, c'est encore pire, de gestion universitaire. Donc, dans ce volet-là, c'est là qu'on va les applaudir, j'imagine, avant la fin. Donc, cher organisateur, bravo. Donc, merci beaucoup, bonne soirée, j'espère. Donc, développement durable, ce que je vais essayer de vous parler, j'ai hésité un peu en me disant, comment je commence ça? Est-ce que je leur fais un 35 minutes de développement durable? Est-ce qu'on parle de substitution, de différentes formes de capital? Vous savez, ça va faire 25 ans qu'on a inventé ce concept de façon populaire, avec notamment Rio. C'est l'essence de cette cérémonie qu'on fera dans quelques semaines, bien sûr, à Rio, Rio plus 20. On a inventé le tout, on a publicisé le tout en 87. Ça avait commencé au début des années 80, ce concept de développement durable. Et puis, j'ai conclu que ce n'est pas ça qu'il fallait que je vous fasse. Il fallait que j'essaie de vous montrer comment on essayait à l'Université de Sherbrooke de ramener l'ensemble de ces notions de façon globale dans l'ensemble de la gestion universitaire. Toutes les institutions, maintenant, font ça. Les entreprises, le gouvernement ont une loi au Québec, maintenant, sur le développement durable. Donc, la plupart des universités aussi essaient de se demander depuis quelques années comment on introduit ces notions de développement durable, d'abord d'environnement et ensuite de développement durable dans l'ensemble de la gestion. On a fait ce choix-là chez nous en 2005. Ça fait déjà un bon bout de temps. Évidemment, le pari est relativement simple. Au début, tu te demandes comment ça va passer, est-ce que les gens vont accepter, on ramène ça dans une politique, dans un cadre général. On a profité notamment du changement de direction pour faire une grande réflexion sur un plan stratégique pour voir un peu ce que les gens pensent de leur milieu universitaire. Et, oh, ma grande surprise, ces notions de développement durable sont non seulement aussi présentes qu'avant, mais même encore un peu plus présentes. Donc, un choix qu'on a réaffirmé en 2009 et en 2010 dans ce plan stratégique. Essentiellement, le pari est simple, presque simpliste. Intégrer ces notions de développement durable dans la mission universitaire, enseignement et recherche, mais aussi dans la façon d'opérer, comment on travaille, comment on opère. Quelque chose qui regroupe quand même plus de 35 000 étudiants, plus de 7 000 employés, ça fait 42 000 personnes. Donc, on peut supposer que ça a quand même une certaine empreinte environnementale. Comment on peut tenter dans ce genre de milieu de ramener cette notion de développement durable? Essentiellement, donc, ces trois missions, enseignement, recherche, et puis, bien sûr, l'ensemble de la gestion universitaire. Dans le volet enseignement, après, on peut penser que c'est relativement simple. On a commencé, bien sûr, avec, par exemple, à l'Université de Saint-Brouc, ce centre universitaire de formation en environnement, où la plus grande partie de la formation en environnement et en développement durable se fait à l'université. On forme plus de la moitié des diplômés en environnement au Québec dans ce centre universitaire. Donc, une formation spécialisée qui répond à un besoin nouveau et de plus en plus marquée. Donc, une formation spécialisée dans la gestion de l'environnement ou du développement durable. Donc, on crée de nouveaux spécialistes. Ça va. Très bonne idée. Essentielle. On répond à ce nouveau besoin. Mais en même temps, ce qu'on essaie de faire maintenant, de façon complémentaire à cette première approche, c'est d'aller encore un peu plus loin, d'intégrer ces notions de développement durable, non plus en formant des spécialistes, mais intégrer ces notions dans toutes les formations universitaires. Dans ce cas, c'est d'une évidence totale. En génie, ça va de soi. On ne peut pas former un ingénieur sans qu'il comprenne un peu ces notions. C'est évident. En administration, ne serait-ce que dans quelques mois au Québec, on aura une bourse de carbone. Si quelqu'un n'a jamais compris comment ça fonctionne et quels sont les enjeux sous-jacents, il risque de se faire avoir en achetant sa tonne de CO2. Donc, c'est préférable de le former à des fins professionnelles, comme disait Denis tantôt. Donc, il y a des formations pour lesquelles ces notions seront essentielles. Mais le pari, c'est d'aller aussi encore un peu plus loin et d'intégrer ces notions dans toutes les formations. Bon, en médecine, on aura un peu d'ouvrage à faire avec la faculté pour les convaincre de laisser une petite place. Mais en même temps, lorsqu'on parle, bien sûr, d'enjeux importants comme les pics de chaleur, ça a des impacts évidents en termes de santé. Le pari, c'est que dans à peu près toutes ces disciplines, dans toutes ces formations, d'une façon ou d'une autre, il y a des enjeux particuliers à traiter en termes de développement durable. Donc, le choix qui a été fait à l'Université de Sherbrooke depuis déjà quelques années, c'est d'intégrer ces notions de développement durable dans tous les programmes de premier cycle. Il y a quelques universités qui ont fait ces choix-là. Et puis maintenant, ça fait partie de la déclaration de Rio où plusieurs chefs d'établissement à travers la planète s'engagent à mettre en place différents éléments, dont notamment ces notions de développement durable, en veillant à ce qu'ils constituent une partie du tronc commun dans toutes les disciplines. On n'aura pas fini, j'imagine, avant la conférence de Rio prévue cet été, c'est évident. Le pari est loin d'être simple à réaliser. Et lorsqu'on va être rendu, choisissez la formation que vous voulez, mais le bac en histoire, celui en philo, non, ça devrait aller, mais le bac en musique, il y a des cas qui vont être un peu plus compliqués à intégrer, évidemment. L'autre notion, c'est le volet recherche. Ça, c'est presque plus facile. Le volet recherche, évidemment, vous le voyez bien dans l'ensemble des grandes orientations gouvernementales, comment on essaie de développer ce nouveau créneau, comment on contribue à inventer cette économie verte, ce nouveau secteur. C'est le cas, par exemple, de la stratégie québécoise de recherche et d'innovation qui met une place importante sur ces enjeux. Ça va d'un ensemble d'éléments très spécifiques, en passant, par exemple, comme le développement de l'autobus électrique. Vous voyez tous ces enjeux en termes d'électrification, ça va de soi. C'est comment essentiellement, donc, inventer les bases de cette nouvelle économie en émergence pour, pour reprendre des expressions classiques, en répondre à nos besoins, bien sûr, sans compromettre ceux du futur. C'est également l'approche d'un ensemble de fonds, de soutien à l'innovation et puis, bien sûr, d'un ensemble de regroupements comme, par exemple, la Grappe, Écotech, qui tente de favoriser le développement de ces nouvelles technologies. Au niveau fédéral, même genre d'approche avec, par exemple, différentes fondations, dont celle sur les technologies de développement durable au Canada, qui soutient de façon spécifique le développement de cette recherche. Donc, un secteur particulièrement propice environnement et développement durable dans cette dynamique d'innovation ouverte où, en même temps, on est en train de travailler souvent avec convergence, industrie, bien sûr, et université. Un secteur, bien sûr, qui n'est pas l'apanage exclusif de la technologie et du génie. Un ensemble de disciplines travaille de façon spécifique à cette nouvelle science, dans le cas de l'administration, par exemple. Donc, un secteur en développement important ou, bien sûr, la dimension interdisciplinaire sera fondamentale. Troisième dimension, on n'en parle pas beaucoup, mais je l'ai dit tantôt, c'est plus de 40 000 personnes dans une université comme la nôtre. Donc, comment on gère ce milieu spécifique? Bon, c'est des cas relativement faciles. On va s'intéresser à des enjeux classiques, le volet gaz à effet de serre, par exemple, le volet gestion des matières résiduelles, une approche aussi qui est de plus en plus normalisée, notamment au Québec. Des exemples très simples et je ne suis pas convaincu qu'on le fait ici, mais on le fera la prochaine fois. La normalisation d'un événement éco-responsable, le bureau de normalisation, le BNQ, a créé une norme maintenant. Comment on compense nos émissions de gaz à effet de serre? Comment on réduit les matières résiduelles? Pourquoi les petits utensils tantôt étaient compostables? Donc, comment on travaille pour minimiser l'impact environnemental de ce genre, bien sûr, de rencontres? C'est de plus en plus le cas, donc il y a des enjeux qui prennent en compte ces dimensions, bien sûr, notamment environnementales. Une dimension qui permet, bien sûr, d'explorer de nouvelles avenues au niveau d'un ensemble de stratégies, notamment au niveau des stratégies de santé, de mieux-être, comment on travaille davantage avec la collectivité, donc une dimension un peu plus large aussi. Mais le pari est un petit peu plus ambitieux que ça. À vrai dire, ce que je veux vous parler, ce n'est ni du volet enseignement, ni du volet recherche, ni du volet gestion. Ce que je veux vous parler, c'est est-ce qu'on est capable d'aller un petit peu plus loin et d'intégrer l'ensemble de ces dimensions? Est-ce qu'on est capable, en prenant le volet recherche, le volet formation, currículum, le volet la gestion des opérations sur un campus, avec l'ensemble des liens sur la communauté, bien sûr, pour inventer littéralement une culture institutionnelle où ce développement durable est beaucoup plus transversal? Comment on favorise les liens entre l'enseignement et la recherche? Comment on favorise les liens entre la recherche et les opérations sur le campus? Comment on favorise les liens, bien sûr, entre l'enseignement et l'ensemble de ces dimensions? Donc, une approche qui se construit graduellement, petit à petit, de façon progressive, et que je vais tenter de vous illustrer par trois cas, tout simples. Le premier, pour ceux qui connaissent bien cette université, est assez classique. Je vous représente l'Université de Sherbrooke. Si vous étiez nés avant 1960 et que vous étiez dans la région, vous voyez un peu ce que ça donne. Ça a changé quand même un tout petit peu. Donc, un campus universitaire qui a été construit, bien sûr, à flanc de montagne, en périphérie du périmètre urbanisé, sur une ancienne ferme, vous le savez tous. Un campus, bien sûr, où les véhicules sont rapidement devenus omniprésents. L'objectif de cette période de notre civilisation était de se dire, bien sûr, qu'il fallait, pour être en progrès, avoir sa voiture et la stationner devant la porte de son bureau. Quand vous êtes 45 000, vous avez deux choix. Ou vous avez beaucoup, beaucoup de portes. Ou vous avez des petites voitures. Ça ne fonctionne pas, évidemment. Donc, il faut trouver des façons différentes d'opérer ça. Donc, un modèle qui a été construit pour que les voitures puissent s'installer partout, on a construit, comme dans toutes les villes américaines. C'était la vision du développement. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut tenter de faire autre chose, notamment à cause des questions, bien sûr, de changement climatique, mais à cause aussi de l'impact que constitue cette concentration importante des individus sur un même milieu. Donc, le pari est de changer ça. Revoir cette question, on a eu, donc, bien sûr, au milieu des années 2000, une problématique importante en termes de transport. L'approche la plus classique, alors, était bien sûr de construire de nouvelles cases de stationnement. Ça va assez bien. Et là, en bon universitaire, on peut se poser des questions intellectuelles passionnantes. Quelle couleur on mettra les lignes de stationnement? Quelle épaisseur on mettra pour la peinture? Ce n'est pas très, très stimulant comme enjeu. Donc, on est revenu sur des approches plus simples, plus terre-à-terre, beaucoup plus ambitieuses. Comment peut-on maintenant réfléchir à la mobilité? Quelles sont les solutions? Et bien sûr, pour tous les étudiants qui sont ici, vous me voyez venir, je vais vous parler en grande partie de transport en commun. Donc, l'objectif a été simple. Pour répondre à ce besoin de stationnement, on peut aussi répondre à ce besoin-là différemment en favorisant des moyens de transport alternatifs, en grande partie le transport en commun. D'où l'idée de mettre en place ce système de laisser passer à partir de 2004 sur le transport en commun, ne pas construire de stationnement, faire un moratoire sur les nouveaux stationnements et réfléchir donc à la mobilité de façon différente. Donc, c'était le cas chez les étudiants, c'était le cas chez le personnel, notamment en termes de transport entre Sherbrooke et Longueuil où on a mis un système de laisser passer pour le transport en commun avec notre partenaire Transdev. Et si vous cumulez le nombre de kilomètres parcours en autobus depuis qu'on a fait ça, là aussi, on peut faire des calculs selon nos tours qu'on fera autour de la planète, comme on a parlé tantôt de Terre et Lune. Travailler un peu sur les volets de transport actif et puis, bien sûr, réfléchir au parc automobile, comment le changer, comment le rendre plus, bien sûr, efficace, plus écoénergétique. Vous savez tout ça, on le voit tous, c'est assez évident, cette stratégie en termes de transport. Mais on ne réalise pas les impacts que ce genre de modèle peut avoir dans une collectivité comme la nôtre. D'abord, sur le campus, ça a été simple. Le pari qu'on faisait au départ, peut-on ne pas faire de stationnement, pourra-t-on éventuellement récupérer de l'espace? Dans le Cœur Campus, c'est ce qu'on a fait, bien sûr, il y a déjà quelques années, fermer 200 cases de stationnement au centre du campus, ce qui a pu être un peu irritant pour les personnes qui avaient le bonheur d'avoir un stationnement devant la porte de leur bureau. Le stationnement a, bien sûr, été déplacé, pour ne pas dire éliminé. Donc, ça a permis, bien sûr, de se créer un milieu de vie beaucoup plus intéressant qu'une case de stationnement. Ça a permis, bien sûr, également, l'aménagement de ce Cœur Campus, récupérer l'eau pluviale, filtrer l'eau pluviale, donc un ensemble d'enjeux environnementaux. Ce qu'on dit moins, bien sûr, c'est que ça a permis d'aller un peu plus loin que ça. Deux choses qui sont fondamentales, donc réfléchir à des stratégies de développement d'une collectivité de façon complètement différente. Un exemple de ça, la coopérative étudiante qui a été installée au centre-ville de Chambrooke. Sans une stratégie de transport, c'était impossible. Donc, c'est ce qu'on appelle du TOC, du développement orienté par le transport, parce qu'on avait une stratégie de transport intégrée dans l'ensemble de la communauté. On pouvait se permettre d'installer la coopérative à l'extérieur à quelques kilomètres de l'université tout en assurant un développement. Une innovation toute simple, mais qui a permis aussi une certaine forme de revitalisation du centre-ville. Évidemment, le pari est simple dans ça. Les étudiants habitent cette coopérative parce qu'ils sont à côté du terminus d'autobus. Pas parce qu'il y a quelques bords à côté, là, c'est secondaire comme élément, me direz-vous. Mais donc, ça permet finalement de faire ce développement particulier. En même temps, un autre élément qui reste fondamental en ça, c'est l'influence que possède ce genre de stratégie sur tout le milieu. C'était vrai pour l'université, c'était vrai, bien sûr, pour le cégep, c'était vrai également pour le centre hospitalier. Donc, l'ensemble des institutions municipales ont commencé à se demander comment on travaille sur le transport, comment on réfléchit à ces enjeux. Et puis, on a créé maintenant le centre de mobilité durable de Chambroque. Cet enjeu de transport est soudainement devenu une priorité à Chambroque, un enjeu de comment on revoit cette question de la mobilité. Il y a quelque temps, les gens se déplaçaient en autobus parce que c'était le pizalé, je n'ai pas les moyens d'avoir un véhicule. Et maintenant, à l'échelle institutionnelle, la question qu'on se pose, c'est comment on organise mieux ces enjeux de mobilité en mettant de l'avant ces stratégies en termes, par exemple, de transport en commun ou encore en termes de transport actif. Donc, on se sert maintenant de cette réflexion pour développer de nouveaux modes de transport. on déborde de l'ensemble du campus pour se dire comment on influence l'ensemble de nos partenaires. Mais en même temps, ça reste essentiel parce que si on est les seuls à faire ce genre de stratégie, ça ne fonctionnera plus. Après quatre ans, cinq ans, six ans, quelqu'un va lever la main en disant que ça n'a pas de sens, on ne peut pas être les seuls à opérer comme ça. Donc, pour que ce genre de changement, et on voit à quel point c'est difficile de faire ce genre de changement, mais pour que ce changement permette une modification plus permanente des habitudes de transport, il faut bien sûr que ça soit quelque chose de contagieux. Mais en même temps, ces stratégies de transport permettent d'aller un petit peu plus loin parce que lorsqu'on réfléchit à cette dynamique en termes de mobilité, ça permet de ramener les questions, bien sûr, de gaz à effet de serre, d'émissions, de GES, ça permet de réfléchir à l'ensemble du parc automobile et c'est la seconde approche qu'on a commencé à prendre, comment maintenant on revoit l'ensemble du parc automobile, comment on développe des stratégies. Et c'est là que je vous ramène à ma question de tantôt. On est en train de gérer finalement un campus, mais en même temps, la question qu'on se pose, c'est comment on est capable de développer l'ensemble du volet recherche, comment on fait le lien avec la formation universitaire, autrement dit, comment on répond à nos besoins. Le petit exemple d'en haut est un bel exemple. On a présenté il y a quelques semaines avec, bien sûr, le CTA, ce premier 4x4 électrique construit par BRP à l'Université de Sherbrooke, c'est développé à l'Université de Sherbrooke également au CTA, construit à Sherbrooke. Donc, en réponse à ce type de besoin, comment on peut favoriser le développement de ce genre de secteur. Ce qu'on fait maintenant de plus en plus, comment on répond à nos besoins tout en favorisant aussi le développement d'une expertise à l'Université de Sherbrooke avec l'ensemble de nos partenaires sur cette nouvelle approche que constitue l'électrification des véhicules. Et là, vous aurez compris que les batteries ne sont pas liquides comme tantôt, mais dans ce cas-là, ça va rester un enjeu de développement extrêmement important. Donc, un virage qu'on essaie de faire graduellement et qu'on essaie de faire, bien sûr, avec, de préférence, l'ensemble des partenaires, qu'ils soient locaux, régionaux, mais en grande partie, bien sûr, en lien avec l'ensemble de nos recherches et l'ensemble, bien sûr, de nos formations auprès des étudiants. Un autre exemple du même genre, c'est la question d'énergie et de gaz à effet de serre. Ça aussi, c'est très classique, mais en même temps, c'est fondamental. On en a parlé un peu tantôt. Les questions de gaz à effet de serre et de changement climatique sont, bien sûr, essentielles. L'une de ces grandes priorités de ce 21e siècle. Donc, l'obligation de la réduction des émissions de GES d'être plus efficace en termes d'énergie, ce qu'on a fait de plusieurs façons. La performance de la consommation électrique à l'université est assez intéressante. On a réduit notre intensité de 25 %. En termes de gaz à effet de serre depuis 1990, malgré le fait qu'on a doublé la taille de nos campus, on émet aujourd'hui 12 % moins de gaz à effet de serre qu'en 1990. Donc, on a très largement dépassé l'objectif prévu dans le protocole, bien sûr, de Kyoto, qu'on connaît tous au Canada. C'est un bel enjeu. Mais ça, c'est traditionnel, essentiel, mais traditionnel. C'est commencer de travailler pour réduire ses impacts. Le pays, c'est est-ce qu'on est capable d'aller un petit peu plus loin. Alors, proposer de nouvelles approches. Donc, mettre en place, par exemple, la géothermie. On ne les voit pas, ça ne paraît pas. En médecine, au centre sportif qu'on a rénové l'année passée, maintenant, cet espace-là possède un ensemble de puits de géothermie. Le bâtiment des sciences au pavillon principal est un bâtiment qui est maintenant autosuffisant jusqu'à moins de 13 degrés Celsius. Comment on amène de nouvelles formes d'énergie pour répondre à ses besoins? Pas très, très visibles. Ça n'a pas des impacts sur l'ensemble, bien sûr, du milieu, mais c'est hyper efficace en termes de gestion. Ou encore, faire des stratégies qui, elles, sont plus visibles. Le nouveau bâtiment qu'on a construit en éducation et en sciences humaines, un bâtiment libre, structure en bois, qui change un peu le paysage, comment on modifie la façon de construire les bâtiments pour qu'au départ, on consomme et on émette moins de gaz à effet de serre dans l'ensemble du bilan. Et puis, le pari, c'est maintenant d'aller encore un petit peu plus loin et probablement que les prochaines approches, c'est notamment un beau lien avec ce qu'on vient de voir tantôt, toute la question, bien sûr, du développement des nouvelles formes d'énergie renouvelable et on travaille beaucoup ces temps-ci sur les questions, bien sûr, d'énergie solaire avec notamment les profs de la Faculté de génie qui sont membres du Centre collaboratif canadien sur la photovoltaïque concentrée, comment on développe davantage ce volet solaire pour permettre de répondre à des besoins spécifiques. Et ça, c'est typique de l'ensemble du volet nord-américain. On le voit par la petite graphique en bas. Une très, très forte croissance sur les campus universitaires de cette forme d'énergie, une croissance de 450 % en trois ans. Autrement dit, près de la moitié du potentiel de production d'énergie solaire sur le territoire américain est installé sur des campus universitaires. Et c'est vraiment un pari. Comment on répond à un besoin, mais en même temps, comment on permet ce développement? Autrement dit, ce que j'essaie de vous raconter, c'est comment on permet aux professeurs et aux étudiants, bien sûr, de développer leur technologie dans leur laboratoire, mais comment ensuite on sort du labo et qu'on essaie de démontrer que ça fonctionne. Donc, c'est un pari qu'on est en train de faire au niveau du campus principal sur le volet solaire et j'ai bien hâte dans la prochaine expérience TEDx dans deux ans. Non, l'année prochaine, vous allez le faire à chaque année. C'est tellement intéressant de vous ramener des petites images sur nos, bien sûr, systèmes solaires installés. Le volet matières résiduelles est un troisième et dernier exemple que je vais vous présenter. Cette approche aussi est assez classique en matière d'environnement. Ça fait des années qu'on essaie de gérer les matières résiduelles, bien sûr, en faisant de la récupération dans un premier temps de papier. Vous voyez bien ce genre d'enjeux. Après, le pari qu'on a fait était de se dire fixons-nous des objectifs particuliers. Donc, l'objectif ici est de réduire de 80 % l'ensemble, bien sûr, de ces matières résiduelles qu'on ne va pas valoriser. Ce qu'on a atteint déjà il y a trois ans. Travailler notamment sur tout ce qui est les matières compostables et on fait ça en installant un composteur sur le campus derrière la faculté d'administration. C'est un projet qui a démarré par des étudiants. D'abord administration, ensuite génie. Peut-on valoriser cette matière compostable? Donc, on a installé ce composteur. Maintenant, on composte 70 tonnes par année de matière compostable. Et le troisième morceau de Stopazul après avoir répondu à un enjeu de gestion qui est les matières compostables, après l'avoir travaillé avec les étudiants dans le développement de leur formation, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable maintenant de pousser un petit peu plus loin le volet recherche? Bien, c'est évidemment tout le développement de la filière des bioplastiques, avec notamment l'ensemble des partenaires gouvernementaux, avec ce qu'on appelle la filière à corps sur les bioproduits, donc avec les profs de génie en particulier, comment on peut développer l'ensemble de ce créneau? Parce que le pari, ça fonctionne. C'est ça qu'on a démontré avec le composteur. On est capable de prendre nos petits gobelets de plastique, bio, plastique, et de le composter en moins de trois semaines et donc retourner ce produit à la terre. Ça fonctionne, c'est efficace. Est-ce qu'on est capable maintenant d'aller un peu plus loin en termes de recherche pour favoriser cette filière? Donc, se servir de la gestion des matières résiduelles sur le campus pour démontrer que ça fonctionne et favoriser le développement de cette nouvelle filière, de cette nouvelle économie. Donc, en guise de conclusion, parce que mon dix minutes est presque écoulée, ce qu'on essaie de faire dans cet enjeu, bien sûr, chez nous comme partoyeurs, c'est d'intégrer ces notions de développement durable de façon la plus concrète possible. Tout le monde tente de faire ça maintenant. La plupart des universités font ça. et on fait l'hypothèse qu'on vient de passer une période de, comment je vous dirais ça, d'un point non-retour. Au début, c'était il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et maintenant, c'est plus d'acquis, d'évident. Je pense que c'est devenu quelque chose de tout à fait normal pour plusieurs universités, dont la nôtre. Le pari, ensuite, c'est de pouvoir se dire, bien sûr, que ces approches, on doit les élargir, on doit travailler en partenariat avec l'ensemble de la communauté, donc faire la contagion de ces stratégies pour développer les approches à l'échelle régionale. C'est, bien sûr, une approche qui devrait nous permettre le plus possible d'intégrer ces différentes dimensions, enseignement, recherche et puis gestion, sortir du laboratoire, comme on disait tantôt. Autrement dit, c'est se servir d'une publication de l'OCDE qui date déjà de trois ans dont le sous-titre est très, très simple mais illustre très, très bien ce qu'on essaie de faire en termes de développement durable. Quatre petits mots, concurrence internationale pour un prof et ses étudiants ou une professeure. Son terrain de jeu, c'est la planète, évidemment. Je vous parlais du volet solaire, comment je fais pour être le premier en termes de concentration de l'énergie pour pouvoir y arriver. Ça reste essentiel, c'est vrai dans l'ensemble des enjeux. Mais en même temps, comment on est capable de transposer cette recherche en termes d'implication locale, ce sera notre campus, ce sera la ville, ce sera l'Estrie, ce sera le Québec, ce sera l'Est de l'Amérique, comme vous voulez, mais comment on se sert essentiellement de ces enjeux de gestion pour faire, comme je vous le dis à la fin, de nos campus de véritables laboratoires de développement durable, montrer que c'est faisable et pour une bonne raison. Parce que si on ne réussit pas à faire, nous, sur ces campus universitaires, ce virage où on est capable de concilier à la fois ces enjeux économiques, ces enjeux environnementaux et ces enjeux sociaux, si on n'est pas capable de faire ça dans un milieu composé en très, très grande majorité de jeunes qui poussent sur ces enjeux et en même temps dans un milieu où la concentration du savoir est très grande, si on n'est pas capable, nous, de faire ça, il n'y a probablement personne qui sera capable de le faire. Donc, les universités ont cette tâche passionnante mais en même temps colossale de démontrer que ce virage est non seulement possible mais aussi souhaitable. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...